... Oui, nous sommes toujours sur le marché en compagnie d'Éric Brifard, chef du Georges V et de Sophie Menestrel du site Terroir de Chef. Alors on a donc notre entrée avec les Saint-Jacques et maintenant on passe au plat. Tout à fait. Alors nous sommes devant le stand de Joël Thiebaud, qui est un maraîcher de renom en Ile-de-France, qui ne vend que des légumes qui poussent dans son potager et qui cultive des espèces incroyables de primeurs, des carottes de toutes les couleurs et que vous connaissez bien Éric. Ah tout à fait. Nous avons l'habitude de travailler ensemble depuis tellement longtemps. Bonjour Joël, comment vas-tu ? Bonjour Éric. Alors pour changer de marron avec la volaille rôti, qu'est-ce que vous allez nous proposer chef ? Bah je vais tout d'abord choisir des carottes violettes. Comment elles s'appellent tes carottes violettes ? Alors il y a plusieurs variétés comme tu peux le voir. Il y a de la Deep Purple qui est violette à cœur. Ah voilà, c'est la Deep Purple. Et il y a de la Purpelaise qui est orange et qui est plus sucrée que la Deep Purple. Et il y a la Cosmic Purple qui est une carotte à cœur plus croquante. Voilà, c'est des noms bien compliqués mais vous allez tous retrouver ça sur vos marchés. Et je vais également prendre du potimarron. Tiens, une saveur qui va se rapprocher un peu de la châtaigne avec ce potimarron et quelques petites poires que je vais rapporter tout à l'heure. Tout ça, ça va convenir parfaitement pour mes cuissons. Et comme préparation Éric alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors pour la préparation, il vous faut trois petites poêles, du beurre et du papier sulfurisé. Dans la première, faire saisir les carottes avec une noix de beurre ou une pincée de sel et rajouter trois cuillères à soupe d'eau, quelques pistils de safran ou un peu de poudre de safran et une pointe de sel. Pour le potimarron, un filet de miel et des lamelles de gingembre frais. Et pour les poires, couper-les en deux dans un peu de beurre. Rajouter un trait de vinaigre de cidre ou mieux, au préalable, faire blanchir pendant 3-4 minutes des raisins de corinthe ou de smyrne dans de l'eau avec quelques clous de girofle. Faire cuire 5 minutes environ. Dans un mélange de moitié de jus de citron, d'huile d'olive avec quelques graines de coriandre. Vous les rajoutez à la place du vinaigre sur vos poires et au moment de la cuisson, ils vous apporteront une touche d'acidité délicate et une jolie décoration pour vos assiettes. C'est très gourmand. Et puis j'ai une autre astuce, mais ça je vous donnerai tout à l'heure dans mes cuisines. Et les cuisines, ce ne sont pas n'importe quelle cuisine, celle du Georges V. Effectivement, on va s'y retrouver maintenant qu'on a fini de remplir notre panier. On se retrouve donc tous là-bas, à quelques pas d'ici, dans quelques minutes. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501